Donc, j'ai écrit ce livre-là, Évidences de communautés métisses autour de la ville des Chaleurs, que j'ai publié en 2016, je crois. Et c'était pour démontrer que oui, il y avait bel et bien des familles métisses qui résidaient en communauté autour de la ville des Chaleurs. Mais il ne faut pas oublier une chose aussi, c'est que les métisses, quand on parle de métisses, évidemment, on parle de gens, surtout des Européens qui ont concocté des mariages avec des Amérindiennes, surtout de ce qui était le Canada ou l'Amérique du Nord. Bien, ça n'a pas commencé dans l'Ouest. Ça a commencé dans l'Est. Oui. Et puis, ça n'a pas commencé en 1600 non plus, avec Champlain et les autres. Ça a commencé bien avant ça, parce que si on remonte encore plus loin dans l'histoire, vous avez probablement entendu dire qu'il y avait à un moment donné des Vikings qui sont arrivés à Lens-au-Médeau. En Terre-Neuve. Ça, c'était dans les années 1000. Oui. Et moi, quand j'ai regardé l'histoire de ce qui se passait, je suis arrivé à la conclusion que, si on arrête, disons, à un mille ans passé, lorsque les Vikings sont venus, ils sont venus, ils sont restés par ici quelques centaines d'années, trois, quatre cents ans. C'est-à-dire qu'ils partaient d'Europe, ils venaient ici, ils retournaient. À peu près en même temps, dans ce temps-là, eux autres, ils ont conquéris l'Angleterre et la France. Et c'est comme ça que je pense que l'information, à savoir qu'il y avait une Amérique, elle est venue des Vikings qui ont transmis cette information-là aux Européens, surtout les Français et les Britanniques, qui, eux, ont commencé à venir faire la pêche sur les côtes de l'Amérique très tôt. Moi, je suppose que c'était même dans les années 1400. Une indication de ceci, par exemple, pour démontrer un peu le point que je fais, c'est que lorsque Jean Cartier est arrivé en Amérique, en 1634, je pense, quelque chose comme ça, il a rencontré des bateaux qui venaient de Bayonne, pleins de morue. Alors, ils ne sont pas venus avec Jean Cartier, ils sont venus avant Jean Cartier. Donc, c'est pour dire que l'Amérique, elle a été découverte par, si je remonte aux Vikings, et ensuite, les Européens français ou basques sont venus ici très tôt, pléger la morue et autre chose. Et, à ce moment-là, il a commencé à y avoir des métisses. Voyez-vous, là? Donc, c'est une histoire qui vente de loin. Oui, l'évidence pour trouver les communautés, comment tu as fait ça pour trouver ça, ces évidences-là? Que j'ai fait pour découvrir qu'il y avait des communautés métisses? Oui. Évidence allemande. Oui. Un exemple de ceci, c'est que, en regardant la littérature et tout ça, une des premières indications, là, il faut un peu parler d'histoire. À un moment donné, les Français étaient les boss ici, jusqu'à ce que les Anglais sont entrés par la porte en arrière, puis ont conquéris le Nibourg et se sont rendus à Québec et ont pris la possession de la ville de Québec. Et, en dernier lieu, lorsque les Français ont envoyé des troupes pour ravitoyer les Français qu'il y avait à Québec, ils ont été interceptés par les Anglais, à ce moment-là, les Anglais, les Britanniques, là. Et plusieurs des navires se sont réfugiés à Ristigouche. Ici, on dit Ristigouche, là. C'est sur la frontière, c'est juste dans le fond de la baie des Chaleurs, c'est Ristigouche. Et puis, là où il y a eu la fameuse bataille de quelques jours, la bataille de Ristigouche. Et donc, à ce moment-là, il y avait à Ristigouche. Les Français qui étaient venus pour sauver le Canada, là, cette flotte-là, et il y avait avec eux autres des écrivains, un écrivain, un commissaire qui s'appelait Basagier. Et puis, lui, à un moment donné, il a fait un rapport des effectifs qui étaient sous la direction de la France. À ce moment-là, on parle de 1760 ici. Et lorsque les Anglais sont venus, ou les Britanniques sont venus les retrouver, parce qu'ils avaient pris possession du Canada, là, en 1760, Basagier, leur ami, remis son rapport des populations et des matériels qu'il y avait à l'entour. Donc, il y avait un recensement à ce moment-là. Et dans ce recensement, Basagier mentionne spécifiquement qu'il y avait en Gaspésie et autour de la Ville des Chaleurs, une centaine de personnes, dont à peu près une vingtaine de familles métisses qui existaient encore à ce moment-là. Il les nomme spécifiquement, c'est-à-dire qu'il dit spécifiquement qu'il y avait des familles métisses. Alors, c'est à partir de cette information-là que moi, j'ai remonté en arrière. Et j'ai remonté quelques années plus tôt, dans les années 1750, parce qu'à ce moment-là, il y avait un registre qui existait, et qui existe encore, des familles de Pabos. Pabos, c'est tout près de Grande-Rivière, à ce moment-là. Aujourd'hui, ça s'appelle, on ne me rappelle plus exactement, mais en tout cas. Et dans ce registre-là, moi, j'ai été capable de faire la relation entre ce que Basagier disait et le contenu du registre pour déterminer le nom des familles, de ces familles métisses-là qu'il y avait. Je vais peut-être juste faire un petit exemple de ceci. Je pense que j'ai ça à la main. Oui. Dans le registre de Pabos, on retrouve les Huard et les Kaplan. Puis là, c'est intéressant parce que si vous connaissez un peu l'Acadie, puis vous connaissez un peu les noms des Acadiens, on parle de Cormier, Robichaud, Babineau, ça, c'est des noms acadiens. Mais quand on parle de Huard, Kaplan, Langlois, Michel, Malais, Larocque, Chapados, Rousseau, David, Grenier, Lepot, Boudot, ce ne sont pas des noms acadiens. Ce sont des noms de ces familles métisses-là. Donc, moi, dans mon livre Évidences, j'ai été capable de retracer ces familles métisses-là qu'il y avait autour de la Vée des Jaleurs à ce moment-là. Il y avait donc un regroupement de familles métisses aux alentours de Passe-Pébiac et Grande-Rivière. Et il y avait aussi un autre regroupement de métisses de l'autre bord de la Vée, à Karaket, c'est-à-dire spécifiquement à Bas-Karaket. Puis je dis spécifiquement à Bas-Karaket parce qu'à un moment donné, Karaket, c'était un très, très long village. Et en haut du village, c'est là où les Acadiens se sont installés. Et en bas du village, qu'on appelait Bas-Karaket, c'est là où les métisses étaient installés. Et quand on regarde les noms des gens, les noms de famille des gens de Bas-Karaket, on parle de l'antenne, on parle de l'oboutillé, on parle de malais, on parle de galien. Ce ne sont pas des noms acadiens. Mais si on va du côté de Haute-Karaket, il y a les Corniers, les Dugas, etc. Tout ça pour dire que pendant longtemps, à Karaket, il y avait deux groupes. Il y avait les familles métisses à Bas-Karaket et il y avait les familles acadiennes en Haute-Karaket. Et ils ne se mélangeaient pas ensemble. Ils ne se mélangeraient pas ensemble. Et même que lorsque le clergé était impliqué dans ceci, c'était quand même des paroisses catholiques. Lorsque l'évêque, dans ce moment-là qui était l'évêque de Québec, Mgr Plessis, est venu visiter les gens autour de la baie de Chaleur. Il est allé à Karaket, mais il était aussi allé à Bas-Pébiac. Il a écrit dans ses livres, dans ses récits, que justement, il y avait deux groupes de gens là-bas. Il y avait des Acadiens et il y avait des métisses et ils ne se parlaient pas et ils ne s'aimaient pas. Ils ne se communiquaient pas ensemble. Et ça, ça a duré longtemps. Ah, OK. Oui, bon. Alors, question. Ça, c'est le territoire. Il y avait des régions spécifiques pour les métisses, une rivière ou une région de petites communautés spécifiques à Porte de Karaket. Est-ce qu'il y avait la rivière Saint-Jean ou… Non, c'est ça. Il faut faire attention. Il y a aussi des métisses acadiens. Du côté de l'Acadie, proprement dit, là où c'était Port-Réal, Louis-Beau, etc., là, il y avait des métisses, des familles métisses, et il y en a encore. Et moi, le point que j'ai voulu faire, c'est que ces familles métisses-là n'étaient pas les mêmes que celles… Elles étaient d'origine acadienne et amérindienne. Tandis que les familles métisses autour de la Baie-des-Chaleurs n'étaient pas acadiennes. Maintenant, si on parle d'un peu d'aujourd'hui, là, on est dans les années 2000, surtout dans les années 1950, à venir jusqu'à aujourd'hui, les familles ont commencé à se mélanger ensemble. Mais moi, je me rappelle très bien d'avoir rencontré mon grand-père à peu près dans les années… J'étais à l'université étudiant dans les années 62-63, je crois, 1962-63. Et j'étais allé jaser avec lui, puis ça s'adonne que c'était au mois d'août, puis c'était aux alentours de la fête des Acadiens, la fête des Acadiens au mois d'août. Et j'étais allé voir mon grand-père, puis j'ai dit ça, oui, c'est la fête des Acadiens aujourd'hui. Il m'a dit, oui, mais il m'a dit, nous, on n'est pas des Acadiens. Alors, c'était un autre élément qui m'avait… C'était juste pour dire qu'en 1962, mon grand-père, qui s'appelait David Mallet, ne se considérait pas comme Acadiens. Maintenant, aujourd'hui, par exemple, mes enfants, mes petits-enfants, ils se considèrent tous comme Acadiens. Au Nouveau-Brunswick, la majorité des gens se considèrent comme Acadiens. Mais il y a des gens comme moi qui ont pris la peine de faire des recherches dans leurs héritages et qui savent maintenant qu'ils ont des origines amérindiennes et qui sont fiers de ça. Et puis, qui le démontrent dans certains cas. Maintenant, des endroits, tu parlais des endroits où on peut dénoter des familles Métis par rapport à des familles Acadiennes. Je dirais ceci, c'est qu'aujourd'hui, on ne fait pas vraiment de distinction. La région de Boc-Aracet se considère Acadienne aujourd'hui. Malgré que, dans ces régions-là, il y a beaucoup de gens qui savent qu'ils ont des origines Métis et qui sont fiers de ça. Et puis, des villages comme Chipagan, par exemple, tout près, ont été aussi fondés par ces familles de Métis. Et beaucoup de gens, surtout maintenant que ceux qui ont lu mon livre, ils savent d'où c'est qu'ils viennent. Alors, ils connaissent leurs origines. Ok, Victorien, on prend une pause de 45 secondes et on en revient. Ok. Sous-titrage Société Radio-Canada